Bonjour c'est Bookie8, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai fait sur la visite de cette maison il y a quelques semaines, mais il est temps maintenant de la redécorer avec le pack Grandir Ensemble. On va démarrer par les extérieurs. En premier, on va peut-être choisir les murs, donc on va pouvoir le choisir pour tout ce que j'avais fait en pierre en fait. C'est super, j'ai bien fait de choisir bois et pierre pour cette maison parce que là du coup je peux vraiment tout mettre comme je voulais, je peux absolument mettre ce que je voulais pour cette maison. Et maintenant que j'ai remis toutes les pierres mais au goût du jour, c'est-à-dire au goût du pack Grandir Ensemble, maintenant je vais essayer de mettre des colonnes. Je vais donc les rajouter ici, les 4 colonnes, je vais supprimer les anciennes colonnes qui allaient avec un autre pack. J'ai évidemment décoré avec énormément de packs pour ceux qui n'ont pas vu. Et maintenant je vais essayer de mettre l'arbre à cabane, l'arbre à cabane que nous avons dans Activité et Compétences. Je mets tout ce qu'il y a à découvrir et la cabane qu'on va pouvoir mettre ici. Et du coup je vais enlever cette petite cabane au sol pour pouvoir y mettre cette superbe cabane à construire. Au niveau du sens, je vais peut-être le mettre dans le sens d'accès. Pour les Sims, eh bien déjà c'est pas trop mal. Alors au niveau couleur, si j'ai aussi le bois qui va très bien avec cette maison. Alors peut-être ce coloris-là. Et là on est vraiment dans le style du pack Grandir Ensemble. Et je trouve que ça rend vraiment super bien avec ce que j'ai mis déjà au niveau décoration extérieure de cette maison. Il me reste peut-être à mettre des fenêtres. Alors ici j'avais spécialement mis ces fenêtres-là. Mais apparemment on a de super belles grandes fenêtres dans le pack Grandir Ensemble. Si je retrouve toutes ces fenêtres. Alors déjà on a une porte. Et la porte qui est moderne, elle va très très bien ici. Peut-être au niveau des coloris. Alors moi j'ai tendance à marier énormément les coloris dans mes constructions. J'ai un petit peu de mal à faire autrement. Et nous avions donc en fenêtres, comme je disais, on avait ces grandes fenêtres-là. Elles sont superbes. Ces grandes fenêtres vont super bien. On a aussi ceci pour la toiture. Et ensuite je supprime ces deux fenêtres-là pour y mettre celle-ci. Je ne sais pas du tout ce que ça donne à l'intérieur de la maison. Ah franchement ça rend super bien. Je vous laisse découvrir. À l'intérieur, toutes les rideaux ont été supprimés avec le reste de mes fenêtres que j'avais positionnées avant. Je ne sais pas si vous la trouvez plus jolie. Franchement je ne suis pas forcément convaincue de cette nouvelle déco. Alors autant les murs c'est parfait. Au niveau des pierres, du bois. En échange de ce qu'il y avait. Mais là par contre les fenêtres partout pareil. Je ne suis pas spécialement fan. Maintenant on va commencer à décorer l'intérieur de la maison. Voici la cuisine. Je ne sais pas si vous aviez vu la cuisine. Mais là du coup je vais changer le meuble de la cuisine. Alors nous avons le frigo. Ah mais le frigo. Ah ouais. Alors normalement ça se positionne. Ok. Avec les objets au-dessus. Je ne vais plus du tout mettre ces plaques. Et ce four ici. Je vais utiliser celui du pack. Alors grandir ensemble ça serait bien. Mais il faut que j'enlève un meuble. Je le mets ici. Et du coup la haute. Je n'utilise plus celle-ci. Mais celle-ci. On peut rester sur du bleu. Ça fait très bleu. Bon je vais les laisser en blanc. Donc beige. C'est un petit beige. On va peut-être changer la table et les chaises. Et c'est vrai que la table que l'on a avec le pack grandir ensemble. On a celle-ci ou celle-ci. Qui est bleue encore. Là on pourrait mettre une autre couleur. Peut-être du vert. Peut-être qu'on pourrait mettre des chaises. Alors celle-ci j'aime beaucoup ces chaises-là. Je vais rester sur la cuisine bleue. On va mettre les chaises hautes pour les nourrissons et bambins. Et on va pouvoir supprimer cette table et ces chaises. Je vais commencer par le salon. Je sais je passe du poc à la main. Mais en fait j'ai bien envie d'essayer plutôt ça. Je suppose que tous les accessoires sont dessus. On va essayer donc le salon. Au niveau du salon on a ce canapé. Qui rend super bien. Du coup dans ce salon franchement. Je vais peut-être le changer de couleur. On a soit cette table. Soit cette table basse aussi. Peut-être que je mettrai ça comme ça. Ça on va pouvoir le mettre ici. C'est trop chou. Et là il y a plein de couleurs que j'adore. Franchement les petits cochons j'adore. Par contre je vais utiliser ce coffre à jouets ici. A la place de l'autre. On va passer tout de suite à la chambre d'enfant. Alors je reviens tout de suite ici. Et du coup admettons. On attend un nouveau-né. On pourra lui acheter tout à fait un lit. Ensuite un lit bambin. Ou un lit nourrisson. Comme nous avons dans le jeu de base. Du coup je vais aller chercher dans le jeu de base. Au niveau des lits. Il y a des lits super sympas. Celui-ci. On pourra remplacer le berceau du bébé par le berceau du nourrisson. Et du coup on va rester aussi sur le lit bambin. Et qu'on va mettre exactement dans les mêmes couleurs que le berceau pour le nourrisson. Pour les objets du pack grandir ensemble. Il nous faut absolument une table à langer. Avec une poubelle. Que nous allons retrouver dans la cuisine. On a donc la table à langer avec la poubelle. On retourne dans les objets du nourrisson. Les nouveaux pots grandir ensemble. Je les trouve super mignons. Là c'est rigolo. Ils sont super sympas. En plus on a des couleurs super flashy. Qui vont très très bien avec ma salle de bain. Qui est très colorée. Je n'ai pas encore réussi à utiliser cette station pro de la couche. En fait c'est aussi une table à langer. Qui se met au mur. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a un bug de mon côté. Quand je la positionne au mur. Mon sim n'arrive pas à aller changer la couche du nourrisson. Donc en fait pour l'instant je ne positionne pas cette station pro de la couche. Ici qu'est-ce que nous avons ? Alors moi j'ai bien envie d'y mettre ce bélier. Pour la déco on a énormément de choses. On a cette superbe toise pour mesurer les enfants et les bambins. En tout cas les enfants. Alors ce n'est pas fonctionnel. C'est de la déco. Mais franchement elle est super sympa. Je mets très bien avec le phare. C'est super joli. Et puis cet arbre il est juste fabuleux. Il est juste très très beau. J'ai réussi à tout mettre sur cette petite table. C'est génial. J'adore. Quand on met plein de petits bazar. J'ai enfin terminé la décoration de cette maison. Avec des accessoires et des objets du pack Grandir Ensemble. Je vous partage cette maison dans la galerie. Donc vous pouvez aller la télécharger déjà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501